Merci encore pour l'aide et l'organisation. Je vais parler un peu de Chiasma pour ceux qui ne connaissent pas. Après on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Chiasma pour nos nouveaux amis ou les personnes qui sont à notre premier événement. C'est une structure qu'on a fondée avec Mariam, Camille, Samy qui n'est pas là parce qu'il soutient sa thèse dans deux semaines, qui rend sa thèse dans quelques jours, donc il n'a pas pu être là. Et Damiano à travers le recrut. On a aussi Coralie qui n'est pas ici et qui a des... pour des raisons personnelles. Et je voudrais utiliser cette opportunité pour dire félicitations à Camille qui a soutenu sa thèse il y a quelques semaines. Et donc merci à Camille. Écoute c'est cool. Donc à la base Chiasma on l'a fondée parce qu'on se disputait souvent au labo sur plein plein de sujets. Et on s'est dit pourquoi on ne peut pas se disputer avec des gens ouverts au public. On aime bien débattre. On s'est dit pourquoi pas débattre en groupe au lieu de débattre tout seul. Et donc depuis on a fait pas mal de choses. Vous pouvez aller sur notre site chiasma.co pour suivre nos nouvelles. On a aussi un blog médium où on publie nos articles du contenu original. Donc des choses que nous on produit. Et vous pouvez sûrement aller sur notre page Facebook aussi pour suivre nos activités. Souvent pour les personnes qui ont déjà été à certains de nos événements. Souvent on commence par une petite conférence liée au raisonnement critique. Donc à Chiasma nous ce qui nous intéresse c'est comment est-ce que le cerveau réorganise la réalité pour nous convaincre qu'on a raison. C'est-à-dire on ne voit pas le monde tel qu'il est vraiment. On réorganise le monde. Et comment est-ce qu'on forme des opinions ? Et surtout pourquoi est-ce qu'on ne change pas d'avis ? Ça s'appelle la flexibilité mentale. On pense que dans le monde aujourd'hui quand on a une certaine opinion on a du mal à la changer. Surtout même s'il y a des preuves qui viennent et qui vont dans son sens contraire. En gros on va rejeter des preuves. On voit ça aujourd'hui surtout avec les fake news par exemple. Et ce qui nous intéresse à Chiasma c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de nos opinions ? Comment est-ce qu'on peut changer d'avis quand notre opinion est de mauvaise qualité ? Et on fait ça à travers plusieurs choses. On organise des interventions en entreprise. On fait des ateliers. On travaille aussi avec par exemple le CRI pour faire des MOOC pour les profs sur comment enseigner le raisonnement critique à l'école ou la méthode scientifique. Mariam travaille dans un département du gouvernement sur la modernisation de l'action publique dans le bureau du premier ministre basé sur la preuve. Et moi-même je suis aussi psychologue clinicien. Donc j'essaie aussi d'apporter ce raisonnement critique dans les thérapies ou bien en tant que prof. Bonjour les étudiants. En tant que prof à Paris 8 pour les cours de master de psychoclinique. Et donc on a une approche un peu... On essaye de prendre la société par tous les bouts. D'aller où on nous demande. Parce que le but n'est pas juste de prêcher à des convertis. Et donc j'espère que ce qu'on va faire aujourd'hui va être intéressant pour vous. D'habitude, je vous disais, on fait une petite conf où on introduit certains biais. Donc je vous expliquais c'est quoi les biais. Notre cerveau fonctionne de manière heuristique. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Si vous avez déjà vu, je ne sais pas, le TED que j'ai fait ou bien les vidéos qu'on a postées en ligne, vous connaissez. Donc les heuristiques c'est une solution approximative à un problème. En gros on peut résoudre un problème de deux façons. Ou bien de façon rapide, donc heuristique, donc approximative. Si par exemple, je prends ma bague et je la jette. Et quand je l'attrape, je viens de faire une opération heuristique. Je n'ai pas calculé l'angle d'attaque, l'angle d'approche de ma main. Mon cerveau a déjà jeté ma bague plein plein de fois. Et il a appris comment de façon approximative, il doit agir pour pouvoir attraper ma bague. On fait la même chose en fait aussi pour nos pensées. On résout plein de problèmes de façon approximative. C'est juste que des fois, on fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs dans nos approximations, ou bien des dérives dans nos approximations, on appelle ça des biais cognitifs. Il y en a un paquet. Et donc souvent, quand on fait ces présentations, on explique, on prend quelques biais et on les explique. Et au bout d'un moment, ça devient un peu répétitif. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose un peu plus avancé ? Au lieu de faire ce qu'on fait d'habitude, et vu que je vois beaucoup de têtes que j'ai déjà vues, vous n'avez pas envie d'entendre tout le temps la même chose quand vous venez à la présentation, que ce soit, on parle tout le temps des heuristiques, des biais, etc. On s'est dit qu'aujourd'hui, on va essayer de prendre une opinion, voir comment est-ce qu'elle pourrait être construite, donc suivre un personnage imaginaire dans la construction d'une opinion, et après évaluer la qualité de cette opinion. Je vais vous proposer de suivre une personne qui va développer l'opinion qu'il va développer. C'est Facebook qui nous écoute sur nos téléphones et nos ordi. Et on va voir comment quelqu'un qui n'a jamais eu cette idée avant peut développer cette opinion, et après on va voir quels sont les différents éléments qui peuvent étayer cette opinion. Déjà, avant de commencer, qui pense que Facebook, Google Home, Alexa, les différents réseaux sociaux et objets connectés nous épient à notre insu ? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent ? Ok, donc il y a pas mal de monde qui pense qu'on est épié, et quand je dis épié, c'est vraiment qui active notre micro pour nous enregistrer. Et donc on va essayer de voir comment est-ce que vous êtes arrivés à cette opinion-là. Et donc on va suivre Marc, qui a 32 ans et qui est architecte. Et Marc, avant le début de notre histoire, il n'a jamais eu l'idée de penser au fait que son micro dans son téléphone peut être activé à distance par Facebook, et que Facebook l'enregistre, et après il va utiliser ses enregistrements contre lui. Et donc on va essayer de suivre Marc et voir comment est-ce que Marc peut développer cette croyance, et après on va voir comment est-ce qu'on peut la déconstruire. Donc Marc est à une soirée chez un pote, il va sur son ordi pour utiliser son ordi, il voit que la caméra est cachée avec une sorte de sparadrap, et que le micro est caché avec une sorte de sparadrap, et il demande à ses potes pourquoi est-ce que ton micro est caché, et son ami lui dit, ben tu sais pas, Facebook nous enregistre. Facebook nous met sur écoute, les objets connectés nous mettent sous écoute, et donc Marc s'est dit, peut-être que c'est vrai si mes amis le disent, ils en parlent à la soirée, tout le monde semble être d'accord qu'il est enregistré, donc Marc quand il rentre chez lui, Marc est un raisonneur critique, il croit pas les choses facilement, il va aller taper sur Google, est-ce que Facebook nous enregistre, est-ce que Facebook nous met sur écoute, et là il tombe sur plusieurs liens, l'appli Facebook écoute nos conversations à notre insu, Silence Zuckerberg vous écoute par le micro de votre portable, Facebook jure ne pas écouter les conversations, mais ah, qui va croire Facebook, c'est des menteurs, évidemment ils vont dire ça, Facebook nous écoute, dénonce une journaliste, donc c'est quand même quelque chose qui semble être assez vrai, mais encore une fois, à partir d'un seul événement, Marc ne va pas croire, juste parce que c'est écrit sur internet, personne ne croit les trucs parce qu'ils sont écrits sur internet, évidemment, et donc Marc garde cette idée un peu dans l'arrière de sa tête, il va pas soudainement éteindre son téléphone portable et commencer à utiliser des pigeons voyageurs, c'est juste quelque chose qui commence à germer dans sa tête. Quelques semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, Marc a une soirée, il voit une amie à lui qui porte un sweat hypercharmé, genre un sweat trop stylé, avec Napoléon sur une sorte de licorne, genre le truc trop cool, il demande à son ami, mais où est-ce que tu as ramené ton sweat ? Et son ami lui dit que c'est une marque de vêtements qui s'appelle Monsieur Gugu et Miss Go, et donc il se dit, ok c'est cool, ça n'enregistre pas plus que ça, il commande un Uber pour rentrer chez lui, c'est pas bien les Uber, mais il commande un Uber pour rentrer chez lui, et là, en se rôlant sur son flux Facebook, Marc tombe sur une pub de Monsieur Gugu et Miss Go, et là Marc commence à se dire, c'est chelou ce truc, genre j'en ai parlé à la soirée, j'ai demandé d'où vient ton sweat, et là soudainement, la pub apparaît. Mais bon, là aussi c'est pas assez pour changer son opinion, quelques jours passent, et Marc se pose une question existentielle, je pense qu'on s'est tous posé cette question existentielle, c'est peut-être la question qui me travaille le plus dans ma vie, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? C'est peut-être la question la plus difficile auxquelles je suis confronté de façon régulière, et donc Marc va sur Google, et tape, genre, est-ce qu'il y a une façon de ne plus manger ? Et là, il tombe sur ces nouveaux mix de protéines, des genres de repas complets, où vous mélangez un truc, vous avez une sorte de pâte, une poudre, qui a soi-disant tous les éléments nutritifs, il se dit, tiens, c'est super ça, il va sur Facebook pour voir ses nouvelles, et là, boum, pub, bulk powders, je vous propose une alternative saine et healthy aux protéines animales, mais sans concession, avec 21 grammes de protéines par portion, on dit go vegan, et là Marc commence à flipper un peu, il se dit genre, bon, au début c'était ça, après maintenant c'est la pub, maintenant genre, je cherche un truc sur Google, et tout d'un coup ça apparaît sur Facebook, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc il va commencer à en parler à des potes, qu'il voit des amis, il leur dit, voilà, et une de ses amis lui dit, mais je te jure, moi ça m'est arrivé aussi, je parlais avec une amie, et personne n'a rien tapé, et on l'a eu sur Facebook, et il cherche sur Youtube, il trouve une vidéo, c'est une vidéo véridique, vous pouvez aller la chercher, de quelqu'un qui a posté, genre il prend son téléphone, il parle dans son téléphone, tac 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 tac, et après, il attend quelques heures, il scrolle sur Facebook, il trouve la pub, de laquelle, qu'il venait de mentionner, et là Marc commence vraiment à se dire, ça doit être vrai, genre je suis vraiment mis sous écoute, et la goutte qui fait déborder le vase, Marc est au boulot, il est en train de discuter avec ses potes, et tout le monde lui parle d'une nouvelle série sur Netflix, qui s'appelle Black Mirror, et lui disent, Marc, tu sais ton truc de Facebook, en fait, Black Mirror, ils en parlent, et ils sont tous en train de parler de Black Mirror, la pause déjeuner se termine, il rentre sur son bureau, il est en train de checker son social media, et là, boum, Black Mirror, c'est même plus des pubs, des pages qu'il suit, est en train de parler de Black Mirror, et ça, c'est vrai, j'ai pris cette capture d'écran, il y a une demi-heure, quand j'ai fini de préparer la présentation, vous voyez, le 5 mars, le 6 mars, et aujourd'hui, genre, il y avait pas mal de posts, sur Black Mirror, et la marque est vraiment, vraiment convaincue, Black Mirror, j'ai jamais tapé sur un moteur de recherche, j'en ai jamais entendu parler, j'en parle à la pause déjeuner, et ça tombe devant moi, sur mon flux Facebook, et à partir de ce moment, ça fait plusieurs semaines, qui sont passées, à partir de l'idée initiale, et Marc est convaincu, Facebook est sûrement en train de m'écouter, est-ce que cette histoire vous paraît crédible ? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu, des choses similaires, flippantes, où vous parlez d'un truc, et ça apparaît sur votre téléphone ? Ça vous parle ? Oui ? On a des témoignages personnels ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revoir cette même histoire, mais sous l'angle des biais, et des raisonnements critiques, et on va essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui sont en train de jouer des tours à Marc, qui lui font enliser vers une croyance qui n'est peut-être pas tout à fait vraie. Donc on va reprendre la même histoire, et voir ce qu'on peut déduire de ce récit-là. Donc si on reprend cette histoire, donc Marc, ce qu'il faut savoir, c'est que Marc, c'est vraiment une personne lambda, parce qu'en raisonnement critique, il y a deux façons de réfléchir. Il y a ce qu'on appelle le raisonnement motivé, donc quand j'ai une motivation de réfléchir d'une certaine manière, par exemple si moi je suis engagé dans des causes écologistes, je vais réfléchir d'une manière beaucoup plus engagée, et être moins flexible mentalement sur des choses qui me tiennent à cœur, ou je peux être un penseur non motivé, ou je suis un penseur lambda sur un sujet que je ne connais pas. Et donc c'est important d'expliquer que Marc commence comme une personne lambda. Elle n'est pas encore devenue un raisonneur motivé. Peut-être vers la fin qu'elle l'est, mais au début elle ne l'est pas, et c'est important à dire. Et donc la première chose qui se passe, c'est que quelqu'un parle à Marc de cette histoire, et quand quelqu'un vous parle d'un truc, ça crée ce qu'on appelle en science cognitive une amorce. En anglais on dit une prime. Donc vous êtes amorcé à commencer à croire quelque chose. Il lui dit, Facebook te met sur écoute. Et en plus il y a l'effet de groupe. Quand il en parle à la soirée, tout le monde semble y croire. Ça aussi ça nous pousse à croire à cette opinion. Et ce qu'il faut savoir sur nos opinions, c'est quand on forme une opinion, et on prend un parti, en général on n'aime pas vraiment changer d'avis. On ne sait pas encore vraiment pourquoi. Il y a des personnes qui disent que c'est des théories sur la dépense énergétique du cerveau. C'est très difficile à mesurer. Et c'est important de dire qu'on ne sait pas encore pour qu'on puisse continuer à chercher. Mais on sait qu'apparemment, si vous avez une certaine opinion, vous avez du mal à vous en désolidariser. Et c'est encore plus fort s'il y a un effet de groupe. Et en plus, Marc va aller taper sur Google, Facebook, nous met sous écoute. Il y a ce qu'on appelle l'erreur de l'argument par autorité. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui le disent, des sites web, les numériques, Numérama, Coreus, etc. Et donc Marc commence à être convaincu que ça doit probablement être vrai. Donc ça c'est les trois premiers biais qui sont en train de rentrer en jeu. Au début, une amorce, suivie par un effet de groupe et finalement un argument d'autorité qui commence à consolider cette opinion à la base à laquelle Marc n'était pas spécialement attaché. Deuxième exemple, c'est l'exemple de la pub. Donc Marc parle de ce souhait et après il voit la pub. Ce qui se passe probablement ici, et encore une fois, c'est des probabilités, je vais toucher à ce point de probabilité vers la fin. Mais ce qui se passe probablement ici, c'est ce qu'on appelle un effet Bader-Meinhof ou l'illusion de fréquence. C'est-à-dire, je vais vous expliquer cet effet parce que c'est très simple même si le mot est un peu complexe. L'effet Bader-Meinhof, c'est que cette pub a probablement toujours été dans le flux de Marc. C'était juste pas important pour lui et donc il le voyait pas. On a tous probablement vécu des Bader-Meinhof. Par exemple, quelqu'un vous parle d'un auteur et vous commencez à voir ses livres partout à la FNAC. Ses livres ont toujours été à la FNAC. C'est juste que cet auteur, vous le connaissez pas encore. Et donc c'était pas, on appelle ça la saliance. Cet élément n'était pas encore saliant. C'était pas encore quelque chose d'assez important pour vous pour le noter ou pour qu'il soit important dans votre vécu. Et donc, une fois que la personne lui parle de la marque Miss Gugu et Mr. Go, au passage, je vous la déconseille. Les délais de livraison sont déjà un an. Donc c'est quelque chose qui a toujours été présent mais qui n'était pas important pour Marc et soudainement important. Et je vous garantis qu'en sortant d'ici, certains d'entre vous, sur vos flux Facebook, vous allez tomber sur des pubs de Mr. Gugu et Miss Go ou bien de Eve, les matelas Eve, parce que moi je tombe tout le temps sur les pubs des matelas Eve, pour une raison ou pour une autre. Et vous n'êtes pas enregistré. C'est juste que ces pubs ont toujours été dans votre flux. Mais c'est juste que c'était pas saliant. Et maintenant vous allez vivre un effet Bader-Meinhof. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on vit souvent pour les films, pour les bouquins, pour des auteurs, pour des musiques, pour des artistes. Ah oui, mais je commence à connaître un artiste et je commence à l'entendre partout sur la radio. C'est pas que soudainement quand vous l'avez découvert, il a commencé à être mis sur la radio. C'est juste que c'était pas important pour vous. Et le deuxième effet, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire quand vous êtes en train de naviguer sur votre flux Facebook, il y a plein plein de pubs auxquels vous faites pas attention. Et donc vous voyez à une quantité énorme de pubs par jour sur le web, sur vos flux Facebook, sur les différentes pages que vous allez visiter. Et vous allez juste vous focaliser sur celles qui sont pertinentes pour vous. Donc c'est une continuation un peu de l'illusion de fréquence. Donc la journée continue et là, on tombe sur la question existentielle de la bouffe. Donc Marc va aller sur Google et taper « Quelle alternative y a-t-il à manger ? » En gros. Et ce qui se passe ici, c'est une illusion de connaissance. C'est que vu que Marc n'est pas spécialement expert sur comment fonctionnent les pubs sur Internet, il ne sait pas que les pubs fonctionnent de cette manière. Si vous tapez quelque chose sur un site, les pubs vont apparaître sur d'autres sites. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc il tombe dans ce qu'on appelle une illusion de connaissance ou l'effet d'unique Kruger et en plus des facteurs confondants. Donc Marc va attribuer au micro un effet qui est dû au fait que lui, il a tapé sur Google. Les facteurs confondants, on tombe souvent dans ce piège quand on ne maîtrise pas à un certain sujet. Par exemple, on peut dire la vidéo, le monsieur de la vidéo, c'est probablement un facteur confondant. C'est une vidéo que vous pouvez voir, vraiment le mec parle dans son micro et après il tombe sur la pub. Souvent par exemple sur Facebook, il y a des pages qui vous demandent est-ce que vous voulez savoir à quoi vous ressembliez si vous étiez du sexe opposé ? Est-ce que vous voulez savoir à quoi vous ressemblez si vous êtes vieux ? Est-ce que vous voulez savoir quel héros d'une série vous êtes et vous faites des tests de personnalité ? Et souvent ces applis vous demandent des permissions à votre Facebook. Et si vous, vous donnez une permission à cette appli, on appelle ça des third parties, des applis de tierces personnes, des fois vous allez autoriser l'utilisation de votre caméra, des fois vous allez autoriser l'utilisation de votre micro et ça c'est pas la faute à Facebook, c'est la faute aux applis extérieures à Facebook et vous, vous êtes en train de leur laisser. Donc c'est un facteur confondant, vous allez attribuer à Facebook un problème qui est dû à quelqu'un d'autre. Et donc vous allez tomber dans cette illusion de connaissance parce que vous savez pas comment ça marche alors que c'est supposé marcher de cette manière-là une autre exemple d'illusion de connaissance, souvent les gens disent ah mais dans les vaccins il y a du mercure et le mercure c'est cancérigène donc vous êtes en train de donner le cancer à travers le mercure alors que le mercure dans les vaccins c'est un adjuvant, ça n'a pas d'impact sur le corps et donc là aussi si on ne comprend pas comment ça marche on va tomber dans cette illusion de connaissance. Après la copine de Marc qui lui dit que ça lui arrive aussi à elle, c'est ce qu'on appelle une preuve anecdotique, on connait tous un monsieur qui a fumé pendant toute sa vie et qui a vécu jusqu'à 100 ans et qui vous dit ah moi j'ai vécu jusqu'à 100 ans en fumant c'est de la merde le truc que la fumée que la fumée ça cause le cancer. On appelle ça une preuve anecdotique, c'est une personne. On ne peut pas vraiment construire un argument basé sur une personne. Oui moi on me dit qu'il y a le réchauffement climatique mais il n'a jamais fait aussi froid. C'est des preuves anecdotiques. Il faut regarder un effet de groupe et donc une personne avec qui il se passe quelque chose il peut y avoir mille explications sur ce qui est en train de se passer là avant de dire que c'est cette hypothèse là. Il faut qu'on s'assure de voir un effet statistique plus important qu'une personne que ce soit pour la cigarette pour le réchauffement climatique ou pour autre chose. Et le dernier point donc la goutte qui fait déborder le vase comme on a dit Black Mirror Marc n'en parle pas Marc n'a jamais vu cette cette pub n'a jamais tapé sur Facebook qu'est-ce qui se passe et là c'est un biais qui est très pervers quelque part on appelle ça le biais de la perception de la fausse unicité c'est que chacun de nous pense qu'il est unique mais en fait on ne l'est pas vraiment. Et donc Google et Facebook ils font un truc c'est que si vous êtes d'un certain groupe d'âge donc par exemple moi j'ai 35 ans disons que les groupes entre 25 et 40 ans qui habitent à Paris ont ces centres d'intérêt surtout s'ils vont dans ces quartiers Facebook va vous montrer des choses qui sont pertinentes à votre groupe donc si tous les gens de votre groupe sont en train de parler de Black Mirror Facebook va vous montrer Black Mirror parce qu'ils se disent que probablement vous êtes en train de parler de Black Mirror et donc ça c'est le biais de la fausse unicité quand on pense que ce à quoi on réfléchit les questionnements qu'on se pose sont uniques alors qu'elles sont communes à un grand nombre de personnes et les négligences du taux de base c'est qu'il faut se demander combien de personnes sont en train de parler d'un truc quel est le taux de base de cette chose là et par exemple pour Netflix sur les quelques mois qui sont passés le taux de base était bien au delà de 50% qui ici a entendu parler de Netflix pardon de Black Mirror voilà donc là il y a 90% peut-être comme ça à la louche je fais une heuristique il y a 90% des gens dans la salle qui lèvent la main donc pour Facebook ça c'est une mine d'or il va montrer Black Mirror à tous les gens qui appartiennent à votre groupe d'âge ou aux personnes parce qu'on est géolocalisé on a etc et donc c'est comme ça que Marc va tomber dans cette croyance qui est relativement fausse parce que je suis allé demander à des gens qui sont experts en ce truc et je vais vous expliquer pourquoi c'est probablement faux que Facebook nous met sur écoute est-ce que c'est clair jusqu'ici avant que je continue sur des choses un peu plus théoriques est-ce que quelqu'un a des questions des choses qui sont pas claires sur les différents biais super et donc quand on fait une opinion souvent quand on fait des conférences à Kiasma et on parlait des biais et vous allez voir pendant les débats vous allez avoir pour mission de détecter les erreurs de logique chez les personnes qui font le débat on va vous donner des guides ne vous inquiétez pas souvent on pense que chaque biais vit dans une île tout seul alors que quand on forme des opinions ils sont souvent étayés par plusieurs éléments qui s'enchevêtrent par plusieurs éléments qui vont converger les différents biais fonctionnent souvent ensemble c'est rare d'avoir un biais de confirmation tout seul ou un biais de l'homme de paille tout seul souvent tout est en train de converger pour étayer une certaine opinion il faut prendre le temps de comprendre comment ça marche pour qu'on puisse vraiment développer une défense intellectuelle et pouvoir séparer le vrai du faux ce qui est une preuve est en train de changer dans le monde les vidéos ne sont plus nécessairement des preuves avec tout ce qui est deepfake je ne sais pas si vous connaissez les deepfake c'est ces vidéos où avec un algorithme et une intelligence artificielle on peut changer la tête des personnes on peut faire dire à Poutine des choses ou à Mama des choses et donc il faut qu'on c'est une course en fait envers combien est-ce qu'on va on va apprendre à évaluer nos opinions versus les gens qui veulent manipuler nos opinions et c'est important de comprendre c'est quelque chose qui est complexe vous n'allez pas en sortant d'ici être de meilleurs raisonneurs critiques c'est un travail qui doit se faire en continu vous pouvez pas vous dire je suis intéressé à la pensée critique soudainement je suis devenu un raisonneur critique c'est vraiment un travail qui se fait pour comprendre les nuances et les choses parce que notre cerveau c'est un organe un peu complexe et donc pour résumer tout ce que j'ai dit est-ce que je suis en train de dire que donc Facebook nous épille pas et c'est pas grave et il faut qu'on aille tous sur Facebook tout le temps et qu'on donne toutes nos données à Google et à Twitter et à Apple et à Microsoft si vous dites que c'est ça ce serait une erreur de logique ce serait une pente glissante c'est pas vraiment ce que je suis en train de dire ou une pensée binaire c'est pas vraiment ce que je suis en train de dire au contraire si on a voulu choisir ce thème aujourd'hui parce qu'on aurait pu prendre n'importe quelle idée autre que Facebook nous épille c'est parce qu'aussi on a un deuxième but c'est qu'on tient vraiment à ce combat pour les données personnelles pour qu'est-ce qu'on fait des données personnelles quelles données personnelles est-ce qu'on donne le problème qu'on est en train de voir sur ce sujet c'est qu'il y a beaucoup de faux arguments beaucoup de psychoses sur ce sujet comme on est épié comme moi je veux pas mettre d'assistant chez moi parce que le micro est en train de m'écouter et ça ça dessert la cause Nietzsche Frédéric Nietzsche il disait la façon la plus perfide de nuire à une cause c'est de la défendre avec de mauvais arguments et nous on voulait un peu rétablir les arguments pour dire qu'on a assez de bons arguments pour nous défendre et devoir expliquer et ce n'est une alerte même sur le besoin de légiférer de faire de la législation pour protéger les données personnelles des utilisateurs sans nécessairement avoir besoin d'aller dans une caricature du genre nos caméras nous filment quand on ne sait pas ou bien que nos micros sont en train d'être activés de toute façon ils n'ont pas besoin d'activer nos micros ils ont assez de données des méthodes classiques on autorise l'accès à nos données de façon assez exhaustive qu'ils n'aient pas besoin de faire ça et donc c'est important au lieu de perdre de temps à écrire des articles sur comment Facebook est en train d'allumer nos micros à distance peut-être de remplacer ça par des articles sur l'importance des données personnelles sur l'utilisation des données personnelles sur l'éthique de comment est-ce qu'on peut avoir un contrôle granulaire sur quelles données est-ce qu'on veut partager quelles données on ne veut pas partager de militer pour que les nouveaux systèmes d'opération d'exploitation que ce soit Android ou iOS nous donne plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on partage avec quelle appli qu'est-ce qu'on partage avec quel service parce que c'est un sujet qui va être très important dans le futur et pas dans le futur dans le présent déjà c'est les boîtes qui ont le plus de données qui vont pouvoir mieux contrôler que ce soit les pubs les opinions on a vu avec l'élection présidentielle il y a de plus en plus de rapports qui parlent de comment les manipulations sur les réseaux sociaux ont impacté de façon significative les élections et donc c'est important qu'on soit sûr des arguments qu'on avance et que ce soit des arguments qui sont de bonne qualité et c'était cool aussi de vous expliquer certains biais comment ça s'enchevait sans faire ça de façon plus collégiale tout ça pour vraiment revenir sur ce point central que le raisonnement critique c'est quelque chose qui s'apprend nous on a ouvert Kiasma maintenant depuis peut-être 5 ou 6 ans ça fait un moment et on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes comme on peut le voir qui sont intéressées par le raisonnement critique et on veut pas que le raisonnement critique soit quelque chose qui soit comme un hobby on veut vraiment on travaille que ce soit Mariam au gouvernement soit Camille et Damiano et moi à Kiasma pour expliquer que le raisonnement critique c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'apprendre comme si vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue ou bien comme si vous êtes en train d'apprendre à jouer au piano il faut faire des cours on essaye de militer pour introduire des cours de raisonnement critique dans les écoles parce qu'on pense c'est vraiment bien qu'on commence ça à un âge assez bas assez précoce pour qu'on apprenne à déjouer tous ces pièges on va probablement aussi donner un cours dans certaines facs à la rentrée on espère aussi pouvoir faire un MOOC mais c'est important pour nous de vous dire que ne tombez pas dans l'illusion de connaissance que si vous assistez à une conférence sur le raisonnement critique ou vous lisez des articles sur internet sur le raisonnement critique que vous êtes en train de vraiment améliorer vous êtes en train de faire une amorce il faut vraiment creuser pour qu'on puisse et le raisonnement critique c'est pas pour avoir raison donc là vous allez faire un débat vous allez vouloir avoir raison parce qu'on a souvent envie d'avoir raison le raisonnement critique tel que nous on le conçoit c'est surtout pour se protéger de soi-même avant de se protéger des autres c'est très facile d'être en désaccord avec les autres de trouver des trous dans l'argument d'autrui c'est beaucoup plus compliqué de trouver des trous et des erreurs dans notre argument à nous dans nos croyances à nous et nous ce qu'on voudrait c'est vraiment de promouvoir le doute de douter de nos intuitions de douter de nos pensées de douter de nos émotions pour qu'on puisse être sûr que nous sommes en train de bien penser et on veut pas apprendre aux gens quoi penser mais plutôt comment penser et si on pense tous d'une manière saine on va pas du tout avoir le même avis c'est juste qu'on sera pas d'accord à cause d'opinions similaires et on sera pas d'accord à cause d'erreurs de logique et pour finir ma petite présentation et si Facebook nous enregistrait vraiment si je me trompe mais en fait Facebook est vraiment en train de nous enregistrer et je viens de vous faire 20 minutes de talk sur comment en fait c'est pas vrai si dans deux mois il y a un scandale qui émerge et Facebook nous enregistre vraiment moi j'aurais pas j'aurais aucun regret sur ce que je vous ai dit aujourd'hui parce que le raisonnement que je vous ai exposé est basé sur des preuves il y a tout le temps des hypothèses possibles dans un monde de possibles mais dans des hypothèses en tant que chercheur nous on est obligé de poursuivre les avenues où on a un peu de preuves pour qu'on puisse les explorer parce que si on commence à suivre des avenues qui n'ont pas de preuves il y a une infinité de possibilités et dans une infinité de possibilités comment est-ce que je vais savoir quelles possibilités suivre et donc si dans deux mois il y a de nouvelles informations qui émergent je vais mettre à jour j'espère que je vais mettre à jour mes pensées et on va emmener le combat pour qu'on ne soit plus écouté mais à l'heure d'aujourd'hui il n'y a pas assez d'éléments qui peuvent nous dire de façon honnête intellectuellement honnête que nous sommes épiés c'est un peu tout pour cette présentation souvent à la fin de la présentation on peut faire une sorte de bonus donc pour le bonus d'aujourd'hui on participe à un cours avec l'ENSI et la FING la Fondation Internet Nouvelle Génération c'est un cours qui s'appelle le rétro contrôle de design de l'attention en gros on travaille avec des designers ou des étudiants en design les premiers cours on leur expose quels sont les biais cognitifs liés sur les applications et les sites web et après il faut qu'il fasse une rétro-ingénierie de ces applis qui ne respectent pas l'éthique de notre attention notre attention est une ressource très limitée et beaucoup de gens essayent de la capter et après il faut qu'il redesign l'appli d'une façon qui est respectueuse de l'éthique de l'attention des utilisateurs donc c'est un cours qui a commencé la semaine passée et vous pourrez consulter et suivre ce cours sur Internet Actu qui est un partenaire aussi du cours et donc pendant qu'on préparait ce cours avec Mariam on est tombé sur une pub qui fait un truc qui est vraiment qui est vraiment pas sympa c'est que cette pub si vous voyez là quand vous la regardez sur votre téléphone c'est comme s'il y a une poussière sur votre écran en fait il vous pousse à vouloir nettoyer votre écran et vous appuyez sur la pub ça c'est je sais pas si vous connaissez les nudge ça c'est les nudge qui sont mauvais on appelle ça des sludge et ça je pense c'est le pire sludge que j'ai vu de ma vie en gros vous dites ah tiens mon écran est sale et vous faites clic clic après vous appuyez sur la pub c'est vraiment pas sympa de leur part donc j'ai fini pour ma petite conf je sais pas si vous avez des questions s'il y a des choses que certaines veulent dire s'il y a des personnes qui sont pas convaincues s'il y a des personnes qui sont pas convaincues qui sont pas convaincues que des personnes qui sont pas